de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est connecté ce matin ? Shalom, 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 shalom. Soyez richement et puissamment bénis ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un est là ? Quelqu'un est-il connecté ce matin dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ ? Quelqu'un est-il connecté ce matin ? Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur ? Alléluia. Acclame Dieu, partage le lien, fais connaître aux autres que nous sommes connectés, bien-aimés dans le Seigneur, sur cette page. Nous sommes ensemble et le Seigneur manifestera sa puissance et sa gloire au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur, gloire au Tout-Puissant, gloire au Roi des Rois, gloire à l'Éternel des armées. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a un révolutionnaire qui est connecté ? Si tu es connecté, bien-aimé, like la vidéo, partage-la aux frères et aux sœurs. C'est sur ce lien-ci que nous sommes connectés et que nous voulons entrer dans la présence de Dieu pour consacrer notre semaine à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Like, like la vidéo, partage la vidéo. Invite quelqu'un à participer à ce puissant moment dans la présence de Dieu. Tu peux acclamer, 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 acclamer le Seigneur fort ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour, bonjour, bon matin, shalom et que Dieu puisse vous bénir abondamment au nom de Jésus-Christ. Une nouvelle semaine qui s'ouvre à nous, une nouvelle semaine que le Seigneur nous accorde, une nouvelle semaine que Dieu nous donne par sa grâce et par sa miséricorde. Voilà pourquoi nous voulons bénir l'éternel et nous voulons rendre grâce à Dieu pour cela. Bien-aimé, la vie que Dieu te donne, bien-aimé, elle est précieuse. La vie que Dieu te donne, elle a du prix devant lui et tant que tu vis, tant que toi tu vis, il y a encore de l'espérance pour toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Ne sois pas découragé, ne vis pas dans la peur, ne vis pas dans le découragement, mais crois que le Seigneur est capable de changer toute chose dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ? Je vois quelqu'un faire monter une offrande d'acclamation, 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 devant la présence de notre Dieu. Tu es en train d'acclamer, 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 d'acclamer le Seigneur au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu au nom de Jésus. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Yes, tu peux faire monter des failles, des failles, des failles, des failles au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, nous bénissons Dieu pour ce matin. Bien-aimé, alors que tu es connecté ce matin, nous croyons en la puissance de Dieu, nous croyons en la grâce de Dieu. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Crois-moi, bien-aimé, le fait de vivre encore ce nouveau jour, le fait que tu vives encore aujourd'hui, bien-aimé, c'est une opportunité que Dieu nous donne pour que nous puissions le bénir et que nous puissions le célébrer. Shalom, shalom de partout où vous êtes, bonjour en tout cas, que Dieu vous fasse du bien en cette nouvelle semaine, en ce début de semaine et je crois que le Seigneur ne manquera pas de nous faire du bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. J'aimerais que tu puisses élever ta voix ce matin dans la présence de Dieu. Nous sommes déjà dans la présence de Dieu. Nous sommes déjà connectés, bien-aimés. Soldat de Jésus, lève-toi, soldat de Jésus-Christ, tiens-toi debout dans la prière afin de commander à ta semaine, afin de réclamer ce qui est à toi, afin également de détruire ceux qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel dans ta vie. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur puisse nous bénir au nom de Jésus. Alléluia. Pendant que, bien-aimés, tu te connectes, like la vidéo s'il te plaît pour que ça puisse nous permettre de faire notre live comme il faut jusqu'à la fin. Like la vidéo et partage-la à une personne. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous sommes devant le Seigneur ce matin et nous le bénissons pour ses multiples actions de grâce. Nous le bénissons pour sa fidélité. Nous le bénissons pour son amour. Nous le bénissons pour la grâce qu'il manifeste dans nos vies. Merci Jésus, merci Jésus, le Roi des Rois, le Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Écoute, ce matin, le Seigneur t'a sélectionné. J'aimerais dire à une personne qui est en train de me suivre, à une personne qui m'écoute, à une personne qui m'entend, que Dieu t'a sélectionné. Et parce que Dieu t'a sélectionné, il a des plans de bonheur pour toi et non des plans de malheur. Parce que Dieu t'a réveillé ce matin, il ne t'a pas réveillé pour que tu puisses souffrir il ne t'a pas réveillé pour que tu puisses être humilié, mais il t'a réveillé pour que tu puisses témoigner sa gloire. Bien aimé, il n'y a aucune gloire pour Dieu de nous voir souffrir. Il n'y a aucun plaisir pour Dieu de nous voir dans la maladie. Il n'y a aucun plaisir pour Dieu de nous voir malheureux. Il n'y a aucun plaisir pour Dieu de nous voir en train de pleurer. Bien aimé, toutes ces choses, lorsqu'elles arrivent, elles sont acharnées contre toi. Bien aimé, il y a des choses que le Seigneur permet pour t'enseigner, mais ce n'est pas le plaisir que tu puisses y demeurer et y rester, bien aimé. Lorsque ces choses arrivent et sont perpétuelles dans ta vie, cela veut dire qu'il y a un combat que tu dois mener, mais surtout il y a des victoires que tu dois obtenir. Il y a non seulement un combat que tu dois mener, mais il y a des victoires que tu dois obtenir. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous lever comme une armée de prières afin de terrasser les œuvres de l'ennemi, de posséder notre semaine, de prendre le contrôle spirituel. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Bien aimé, tout ce que tu vas déclarer par la prière, tout ce que tu déclares en priant, c'est cela qui va arriver et c'est cela qui va s'accomplir dans ta vie. Je parle à quelqu'un ce matin, alors que tu es en train de te connecter, le Seigneur veut te faire du bien encore au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu vas élever ta voix ce matin. J'entends quelqu'un commencer à bénir Dieu. J'entends quelqu'un commencer à célébrer Dieu. J'entends quelqu'un commencer à rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie. J'entends quelqu'un commencer à bénir le Seigneur pour la force, pour la santé, pour la paix, pour le renouvellement de la grâce que tu vis encore en ce jour. Alors élève ta voix là où tu te trouves. Commence à bénir le Seigneur. Alléluia. Élève ta voix. Commence à prier. Élève ta voix. Commence à célébrer Dieu. Élève ta voix. Commence à proclamer la royauté de Dieu. Commence à proclamer la puissance de Dieu. Commence à proclamer qu'il est le Seigneur, qu'il est le Roi. J'entends quelqu'un de là où tu te trouves en train d'ouvrir ta bouche et de commencer à dire merci à Dieu. En train d'ouvrir ta bouche et de commencer à glorifier Dieu. En train d'ouvrir ta bouche et de commencer à dire Seigneur, tu es bon, tu es puissant, tu es merveilleux, tu es le Dieu qui règne au-dessus de toute chose. Le maître de ma vie, le maître du ciel et de la terre. Bien-aimement dans la présence de Dieu, c'est le moment d'entrer dans la profondeur de la prière et de commencer à adorer le Seigneur. Alléluia. Comment ça ? Commence à dire merci à Dieu. Commence à célébrer Jésus. Commence à rendre gloire à Dieu. Commence à célébrer le nom de l'éternel des armées. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, élève ta voix. Commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix. Commence à louer Dieu. Élève ta voix. Commence à glorifier le roi des rois. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir les honneurs. Au nom de Jésus, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Gloire à l'éternel des armées. Gloire au roi des rois. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Gloire au Maître du ciel et de la terre. Seigneur, je viens élever ton nom. Ce matin, je viens te rendre gloire. La Bible dit que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Les compassions de l'éternel ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent. Chaque matin dans nos vies, ce matin, Seigneur, je viens encore te dire merci pour ta grâce renouvelée. Je viens encore te dire merci pour ta bonté renouvelée. Je viens te dire merci pour ta fidélité dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. J'entends quelqu'un ce matin commencer à bénir Dieu. J'entends quelqu'un ce matin commencer à célébrer, commencer à rendre grâce à Dieu. Oui, tu es en train de vivre. Dieu t'a protégé. Dieu a veillé sur ta famille. Dieu a gardé tes enfants. Dieu a gardé ton mari. Il vous a fait du bien. Ce Dieu-là mérite ta reconnaissance. Il mérite que tu puisses les célébrer. Il mérite que tu puisses le reconnaître comme étant le seul, l'unique et le véritable Dieu. J'entends quelqu'un ce matin dire Seigneur, merci parce que tu as combattu pour moi pendant que je dormais alors que l'armée de l'ennemi s'était acharnée pour me faire du mal. Tu t'es levé. Tu as été là pour moi Seigneur. Tu as été là pour moi, oh Dieu. Voilà pourquoi je te dis merci. Voilà pourquoi je te célèbre. Voilà pourquoi je bénis ton nom. Voilà pourquoi je t'exalte ce matin. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Alléluia. Au nom et précieux de Jésus Christ de Nazareth. Bien aimé, monte, 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 monte dans la présence de Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à élever Jésus. Commence à bénir le Seigneur. Je t'entends quelqu'un commencer à dire Alléluia. Seigneur, merci parce que si je vis ce n'est pas moi qui vis c'est Christ qui vit en moi. Oui, tu vis en moi. Seigneur, voilà pourquoi tu m'épargnes les dangers. Voilà pourquoi tu m'épargnes tous les plans maléfiques préparés contre moi. Voilà pourquoi tu es le Dieu de mes victoires. Tu es le Dieu qui veille sur moi. J'entends quelqu'un ce matin commencer à dire merci à Dieu. Élève ta voix bien aimée dans le Seigneur. Élève ta voix bien aimée dans le Seigneur. Commence à bénir Jésus. Élève ta voix. Proclame sa victoire. Proclame qu'il est Dieu au-dessus de toutes les situations, au-dessus de tous les problèmes. Commence à élever le nom de Jésus. Commence à bénir le nom de Jésus. Commence à dire à Jésus qui il est, combien il est bon, combien il est puissant, combien il est merveilleux, combien il est grand. Alléluia. La Bible dit qu'il est assis sur son trône et il règne. Bien aimé, le Seigneur règne. Voilà pourquoi tu es là. Si tu vis, c'est parce que l'éternel, il règne. Il règne. Voilà pourquoi tu vis. Il n'a pas voulu que les sorciers qui te combattent puissent avoir raison de toi. Il n'a pas voulu que tous les plans de l'enfer s'opèrent et s'accomplissent dans ta vie. Il n'a pas voulu que tu sois victime, que tu sois pris au piège par les plans de l'ennemi. Il n'a pas voulu que la maladie puisse te terrasser. Il n'a pas voulu que les esprits de mort puissent combattre ta vie et te faire tomber. Il ne l'a pas voulu. Alors bien aimé dans le Seigneur, commence à bénir Dieu. Commence à élever Jésus. J'entends quelqu'un monter, 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 monter dans la présence de Dieu. Oh non puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh non puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh non de Jésus-Christ. Oh non de Jésus-Christ. Bien aimé, tu peux faire monter des faillères, des faillères, des faillères, des faillères, des faillères. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ, fais monter des faillères, fait monter des faillers, fait monter des faillers. Ce matin, cette semaine, c'est une semaine bien-aimée de la faveur de Dieu. Alléluia. Alors que tu commences ta semaine bien-aimée, tu dois témoigner la puissance de Dieu. La Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui servent l'éternel et ceux qui ne le servent pas. Vous verrez la différence entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui ne l'aiment pas. Bien-aimée, cette semaine, c'est une semaine de la différence. Je suis en train de parler à une personne qui est en train de me suivre ce matin. Bien-aimée, lorsque tu sais déclarer sur ta semaine, tu es en train d'activer le ciel sur ta vie. Tu es en train d'activer la grâce de Dieu sur ta vie. Tu es en train d'activer la puissance de Dieu sur ta vie. Et tu vivras et tu témoigneras tous les bienfaits de Dieu dans ta vie. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible est en train de dire, dans le livre de Genèse, le chapitre 6, le verset 8. Genèse, le chapitre 6, le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel. Bien-aimée, tu vas prier cette semaine. Tu vas commencer à déclarer que la grâce de Dieu soit ton partage. La grâce bien-aimée dans le Seigneur, c'est une faveur imméritée. Une faveur bien-aimée que tu n'as pas méritée. Tu vas demander au Seigneur que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Bien-aimée, que la grâce de Dieu puisse en cette semaine t'accompagner. Je parle à une personne qui est en train de te connecter. Alors que nous commençons les semaines, il faut que tu puisses savoir que toute personne qui entre dans une nouvelle semaine, bien-aimée, lorsque tu ne prends pas le devant spirituellement, il y a des lois spirituelles qui te sont imposées. Il y a des décisions qui te sont imposées. Il y a des choses qui te sont faites. Lorsque tu ne sais pas t'occuper des affaires du Seigneur, bien-aimée, il y a tous les plans de l'ennemi, les plans maléfiques, les plans qui ne glorifient pas Dieu, qui vont s'imposer à toi. Lorsque toi, tu ne sais pas t'occuper tout d'abord des affaires de Dieu. Tu ne sais pas tout d'abord consacrer tes journées à Dieu. Tu vas subir ce que l'ennemi, tu vas subir les verdicts, tu vas subir les jugements, tu vas subir les condamnations qui ont déjà été arrêtées dans le monde de ténèbres. Alors toi, tu dois comprendre que cela est important pour toi, bien-aimée dans le Seigneur, de consacrer ta semaine et d'obtenir la faveur de Dieu. La Bible dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel. Ce matin, j'aimerais que tu puisses prier. Là où tu te trouves, tu dis, Seigneur, j'aimerais trouver grâce auprès de toi. J'aimerais que tu puisses élever ta voix. Seulement dire, Seigneur, je veux trouver grâce auprès de toi. Bien-aimée, tu demandes la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est celle-là qui va te distinguer. La grâce de Dieu, c'est celle-là qui va te rendre spéciale. Écoute, une nouvelle semaine, ce sont des nouveaux défis, ce sont des nouvelles opportunités, ce sont, bien-aimée, des victoires que tu dois posséder, ce sont des combats qui ont commencé, que tu dois mener et achever. Une nouvelle semaine, bien-aimée, spirituellement, c'est le commencement encore de nouvelles choses. Et la vie est un combat, est une bataille. Dans ce combat, dans cette bataille, tu as besoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu pour te rendre différent des autres. La grâce de Dieu pour lorsque les combats arrivent, que toi, tu puisses avoir la supériorité. La grâce de Dieu pour que lorsqu'il y a des flèches qui volent pour pouvoir t'éloigner de ta destinée, mais que la grâce puisse te prendre, puisse te positionner, puisse te localiser, puisse te mettre là où tu dois être. Que la grâce de Dieu t'impose, même au milieu de tes adversaires. Que la grâce de Dieu t'impose, même au milieu de ceux qui te combattent. Ils ne veulent pas te voir, mais à cause de la grâce de Dieu, parce qu'il y a la grâce de Dieu sur ta vie, tu te retrouveras là où tes ennemis même n'ont pas voulu que tu puisses être. Je parle à quelqu'un ce matin, alors tu vas élever ta voix et tu vas prier. Cette semaine, Seigneur, accorde-moi ta grâce. Je veux vivre la grâce de Dieu. Je veux que la grâce de Dieu puisse me distinguer. Et nous prions, nous déclarons, la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans cette génération. Tu vas prier dans cette semaine que la grâce de Dieu puisse me distinguer. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. J'entends quelqu'un commencer à élever sa voix. J'entends quelqu'un commencer à prier. J'entends quelqu'un commencer à déclarer. J'entends quelqu'un ce matin entrer dans la présence de Dieu et commencer à prier. Seigneur, ta grâce, ta grâce, parmi plusieurs que je sois distingué, parmi plusieurs cette semaine qu'on puisse me voir, parmi plusieurs dossiers d'embauche, que mon dossier soit placé au-dessus. Seigneur, parmi plusieurs candidatures, que ma candidature soit retenue, parmi plusieurs personnes qu'on doit choisir. Seigneur, que ce soit mon dossier qu'on choisisse, que ce soit moi qui sois mis en avant, Seigneur Jésus-Christ, je te prie dans le nom de Jésus, que tu puisses t'élever maintenant, que tu puisses t'élever maintenant, que tu puisses t'élever maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, ta grâce sur ma vie, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Commence à prier. Tu es en train de demander la grâce de Dieu. Tu es en train de demander la faveur de Dieu sur ta vie en 7 semaines. J'entends quelqu'un prier. Je vois une femme en train de prier pour son mari. Je vois des parents prier pour leurs enfants. Tu demandes la faveur de Dieu. Alors qu'ils sont en train de concourir, bien aimé, pour ce poste, demande la faveur de Dieu. Alors qu'ils sont en train de concourir, bien aimé, pour ce diplôme, demande la faveur de Dieu. Bien aimé, dans ce stage, là où ton enfant est combattu, demande la grâce de Dieu. Bien aimé, alors que vous êtes à la course pour obtenir un poste, demande la grâce de Dieu. Bien aimé, alors que les autres ont entendu des pièges pour vouloir t'écarter, pour vouloir t'éliminer, pour t'envoyer des maladies. Que la grâce de Dieu puisse te mettre à part. Que la grâce de Dieu puisse te favoriser au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, tu vas prier. Tu vas prier que la grâce de Dieu puisse être au-dessus des condamnations. Au-dessus des condamnations. Au-dessus des lois établies. Au-dessus des lois établies. La Bible dit dans le livre de Genèse, au chapitre 39, le verset 21. Les versets que je donne, bien aimé, c'est pour te conduire dans la prière. Genèse, chapitre 39, le verset 21. L'éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté. Et il le mit en faveur aux yeux de chef de la prison. Bien aimé, tu vas prier que la grâce de Dieu, la grâce de Dieu puisse te couvrir, puisse être au-dessus de toutes les condamnations qui ont été établies sur ta vie. Les condamnations de famille. Les condamnations dans le travail. Les condamnations dans les esprits des blocages. Les condamnations, bien aimé, dans le célibat. Les condamnations dans la pauvreté. Les condamnations dans les malheurs. Il y a des condamnations dans ta famille. Il y a des condamnations, bien aimé, qui t'ont été imposées. Et lorsque tu te lèves, tu commences chaque semaine. Ces lois de condamnation-là sont relâchées pour qu'elles puissent s'imposer à ta vie. Parce que spirituellement, il y a une loi qui dit que tant que tu te lèves, cette loi-là, bien aimé, va t'appliquer. Parce que tu es issu de telle ou de telle famille. De telle ou de telle génération. Mais la Bible dit que Joseph, alors qu'il était en prison, alors qu'il était condamné, alors qu'un prisonnier n'a pas de faveur, un prisonnier n'a pas de grâce, un prisonnier est traité durement, un prisonnier est traité sans pitié, un prisonnier est là pour payer le prix de sa peine ou de sa condamnation. Mais la Bible est en train de dire que l'Eternel a étendu sa bonté sur Joseph et qu'il a trouvé faveur aux yeux du chef de la prison. Tu vas dire, Seigneur Jésus, que ta grâce me donne la faveur, même dans la condamnation, au milieu de la condamnation, là où on m'a condamné. Que la grâce de Dieu puisse me favoriser, que la grâce de Dieu puisse me rendre spécial dans les condamnations de la famille, dans les condamnations du célibat, dans les condamnations du blocage, dans les condamnations des maladies, dans les condamnations que les sorciers ont fait lors de leurs plans sataniques, lors de leurs attaques, lors de leurs envoûtements. Ils t'ont condamné, ils ont lié ma vie. Mais malgré ces condamnations, que ta grâce me donne la faveur, que ta grâce me donne la faveur sur les condamnations. Mes enfants, tes enfants ne seront pas victimes, tu ne seras pas victime, tes enfants ne seront pas victimes, ta famille ne sera pas victime. Tu vas prier que Dieu t'accorde la faveur, bien aimé dans le Seigneur, la faveur de Dieu, même au-dessus de la condamnation. Peu importe les condamnations de tous les différents domaines que cela soit, tu vas demander la faveur de Dieu, que la faveur de Dieu te distingue. Parce que la Bible dit que la bonté de l'éternel se trouvait sur Joseph et il l'a favorisé aux yeux des chefs de la prison. Bien aimé, tu dois être favorisé, même au milieu de tes ennemis, même au milieu de là où on t'a condamné. On a dit que ça, tu n'allais pas voir. On a dit que les papiers n'allaient pas te donner. Dans un coin secret, dans un bureau secret, ils ont dit, elle peut tout faire, mais elle, elle n'aura pas cette promotion. Ils ont dit, lui, il ne va pas percer. Elle, elle ne va pas s'en sortir. Dans cette situation, elle doit rester, il doit rester dans cette position. Mais le Seigneur se décide ce matin de te faire grâce et de t'accorder sa faveur. Et la faveur de Dieu, bien aimé, tu vas prier qu'elle puisse t'enlever de la condamnation. La faveur de Dieu puisse être au-dessus des condamnations des familles, des condamnations des malheurs, des condamnations des esprits de mort. Bien aimé, peut-être qu'on a dit tous les mois de mars, dans ta famille, tu es en train de voir comment les gens sont en train de partir, sont en train de mourir. Tu es en train de voir toute forme de combat commencer à s'opérer. Les réclamations commencent à parler fort dans ta famille. Tu es là et tu as peur. Tu es là, tu te dis, Seigneur, qu'est-ce qui va m'arriver ? J'aimerais que ce matin, tu dis, Seigneur, que ta grâce, ta faveur puisse me favoriser, même devant les condamnations familiales, les condamnations qui ont déjà été arrêtées. On a déjà signé mon acte. On a déjà signé ma fin. On a déjà signé la fin de mon mariage. Mais Seigneur, que tu puisses me différencier, comme tu l'as fait avec Joseph, il a trouvé grâce au milieu de ses adversaires. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à bénir le Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'entends quelqu'un ce matin qui est en train de prier là où il se trouve. Alléluia, bien aimé, tu fais bien. Monte, commence à prier. Monte, monte, monte. Oui, vas-y, monte dans la présence de Dieu. Commence à déclarer. Commence à prier. Tu dis, Seigneur, s'il te plaît, dans le nom de Jésus-Christ, que ta grâce, Seigneur mon Dieu, me localise. Que ta grâce, Seigneur m'accorde la faveur au milieu, Seigneur mon Dieu, des condamnations. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est le moment de prier, bien aimé. Ouvre ta bouche et commence à prier. Ouvre ta bouche et commence à déclarer. Ouvre ta bouche et commence à parler à Dieu. Ouvre ta bouche et commence à parler au Seigneur. Alléluia. Oh non puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh non puissant et précieux de Jésus-Christ. Monte, 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 monte dans la présence de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta grâce, Seigneur. Ta grâce, ô Dieu. Que ta grâce, Seigneur, Père, puisse m'enlever des condamnations. Que ta grâce m'enlève des réclamations de ma famille. Que ta grâce m'enlève des malédictions qui ont été prononcées sur moi. Seigneur, je viens me mettre sous ta grâce. Cette semaine, je viens mettre mes enfants sous ta grâce. Alors que mes enfants, Seigneur, vont aller, Père, dans des déplacements. Vont aller, Seigneur, Père, dans des voyages. Alors que mon mari ou moi, nous allons voyager. Nous avons prévu de le faire. Que ta grâce, Seigneur, Père, puisse nous localiser. Puisse nous localiser afin de nous enlever des condamnations, Seigneur, qui ont été imposées dans nos vies. Je le prie au nom de Jésus. Je le prie au nom de Jésus-Christ. Je le prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta grâce m'impose. Là où les condamnations, Seigneur, avaient condamné ma vie. Que ta grâce impose ma famille. Que ta grâce impose mon mari. Seigneur, dans ce travail, Père, dans cette promotion. Seigneur, dans ce poste. Seigneur, dans ce mariage. Que ta grâce m'impose. M'impose. Seigneur, malgré les lois de famille qui ont déclaré que je n'allais pas me marier. Les lois de famille qui ont déclaré que je n'allais pas stabiliser ma vie. Les lois de famille qui ont dit que je n'allais pas avoir d'enfant. Je prie et je déclare. Dans le nom de Jésus-Christ. Que tu puisses m'imposer. Que tu puisses m'imposer maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. 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 Bien-aimé, il y a des choses. Il y a des faveurs. Il y a des réponses. Il y a des opportunités. Il y a, bien-aimé, dans le Seigneur, des circonstances que tu dois obtenir de la main des hommes. Bien-aimé, il y a des situations, des réponses qui se trouvent dans la main de quelqu'un. Dans la main d'une personne. Dans la main d'un homme. Dans la main de quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, qui doit signer, qui doit parler, qui doit dire, qui a un mot à dire. Pour que la situation de ta vie puisse changer. Pour que tu puisses avoir une décision favorable. Pour que tu puisses avoir un dossier régularisé. Pour que tu puisses avoir une porte qui s'ouvre. Pour que tu puisses avoir une opportunité et une faveur qui vient sur toi. La Bible dit, dans 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 26. 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 26. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'éternel et aux hommes. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, permets-moi, non seulement de t'être agréable, mais d'être agréable aux hommes. Parce qu'il y a des hommes, bien-aimé. Je suis en train de parler. Nous sommes au début de la semaine. Il y a des hommes, il y a des personnalités, il y a des personnes, bien-aimé dans le Seigneur, qui ont la décision de ta situation dans leurs mains. Bien-aimé dans le Seigneur, et tu es combattu à ce niveau-là. Il y a des personnes, bien-aimé, qui sont en train de résister. Parce qu'ils reçoivent des menaces, parce qu'ils reçoivent des attaques. Il y a des personnes qui peuvent peut-être de faire du bien, mais elles sont menacées. On leur dit, si tu fais du bien à telle personne, regarde ce qui va t'arriver. Regarde ce qui va t'arriver. Alors, ces personnes-là ne peuvent pas te donner ce qu'il y a à toi. Ces personnes-là sont en train de résister parce qu'ils ont peur des réprésailles. Mais bien-aimé, tu vas prier. Cette semaine, je vais dire, Seigneur, que je puisse trouver grâce à tes yeux, mais aussi aux yeux des hommes. Ces hommes-là qui ont ma bénédiction. Ces hommes-là qui doivent ouvrir des portes pour que moi, je puisse entrer. Ces hommes-là qui doivent dire un mot pour que moi, je sois engagé. Qui doivent dire un mot pour que je puisse obtenir mes papiers. Qui doivent dire un mot pour que je sois régularisé dans ma situation administrative. Qui doivent dire un mot pour que je puisse rentrer dans mes droits. Seigneur, je prie cette semaine que tu puisses m'accorder la faveur de ces hommes. La Bible dit que quand l'éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Cette semaine, j'aimerais que tu puisses prier que tous les hommes, même tes ennemis, qui sont en train de te combattre. Que le Seigneur les dispose pour toi. Que le Seigneur se serve de tous les hommes qui doivent te faire du bien cette semaine. Et que Dieu puisse te les accorder comme ça. Que Dieu t'accorde leur faveur comme ça. Que Dieu te donne que tu sois agréé, accepté. Qu'ils puissent ouvrir. Ils ne sauront pas pourquoi ils l'ont fait. Mais ils vont signer. Cette décision qui devait être signée en ta faveur va être signée. Que Dieu puisse les imposer. Parce que c'est un Dieu de grâce qu'il puisse les imposer de signer ton dossier. De signer, bien aimé, ton engagement. De signer ton embauche. De signer ce contrat. De débloquer ses finances. De débloquer ses fonds. Que Dieu puisse imposer à ces hommes, à ces femmes qui retiennent, bien aimé, une faveur qui doit être donnée. Et que Dieu les impose de te l'accorder ce matin au non-puissant et précieux de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Come on. Alléluia. Au non-puissant et précieux de Jésus. Au non-puissant et précieux de Jésus. Seigneur, accorde-moi la grâce. Père éternel, aux yeux des hommes. Accorde-moi la grâce. Seigneur, devant cet homme, devant cette femme, cette semaine, qui a décidé de faire un jugement dans ma situation. Qui a décidé, Seigneur, de pouvoir décider pour mon sort professionnel. Pouvoir décider pour mon sort au travail. Pour mon sort, Seigneur, administratif. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ta grâce puisse être sur moi. Afin que tu me rendes favorable. Favorable à ses yeux. Je suis en train de prier cette décision qui allait être prise contre moi par cette personne. Qu'elle change en ma faveur. Qu'elle change en ma faveur. Qu'elle change en ma faveur. Au non-puissant et précieux de Jésus-Christ. Change en ma faveur les décisions, les condamnations. Seigneur, qui ont été pris depuis ma famille. Les condamnations. Seigneur, qui me poussent éternel à me retrouver père en arrière. A me retrouver dans la rétrogradation. A me retrouver dans les peurs. Au non-puissant et précieux de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte dans la présence de Dieu ce matin. Qui monte dans la présence de Dieu ce matin. On a puissant et précieux de Jésus-Christ. Ta grâce sur moi, ta grâce, Seigneur, qui va imposer aux hommes, Seigneur mon Dieu, fort, de lâcher ma vie, de lâcher ma maison, de lâcher ma faveur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, tu vas prier ce matin que tout homme fort, tout homme fort, tout esprit résistant, tout esprit maléfique que le diable a élevé devant toi cette semaine. Bien aimé, pour t'empêcher d'accéder à la grâce de Dieu. Pour te combattre alors que tu es sur le point d'obtenir et de recevoir la grâce de Dieu. Que tous ceux qui viennent pour bloquer, pour empêcher de vivre les opportunités, qu'ils puissent tomber. Tu vas faire tomber tous les géants, ceux qui s'élèvent pour t'empêcher de pouvoir expérimenter la grâce de Dieu. Ceux-là qui viennent te mettre les bâtons dans les roues. Là où Dieu veut que tu puisses prospérer. Là où Dieu veut que tu puisses rire. Là où Dieu veut que tu puisses t'épanouir. Là où Dieu veut que tu puisses avancer. Tout cela qui s'élève, bien aimé, dans le Seigneur, pour pouvoir te bloquer, pour pouvoir te résister maintenant. Qu'il soit frappé par le feu de Dieu et qu'il tombe. Qu'il tombe. Tu vas déclarer cela dans la prière cette semaine. Commence à prier le Seigneur. Élève ta voix. Commence à prier. Rabba Shandayaba. Les géants qui se lèvent contre ma vie. Maintenant, je prie et je déclare. Je prie et je déclare. Oh non puissant et précieux de Jésus-Christ. Que les géants tombent maintenant. 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 Oh non de Jésus-Christ. Les géants qui résistent. Seigneur mon Dieu, à ma percée professionnelle. Cela qui me cherche la nuit, le jour. Qu'ils ne veulent pas que je puisse prospérer. Qu'ils ne veulent pas que je puisse, Seigneur mon Dieu, avoir ma promotion. Qu'ils ne veulent pas que je puisse réussir. Ceux-là qui me résistent. Qu'ils ne veulent pas que je sois apprécié. Maintenant, je prie qu'ils tombent. Qu'ils tombent. Qu'ils tombent maintenant, 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 maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils reçoivent le feu de Dieu. Que le feu de Dieu descende. Vienne faire tomber maintenant tous les géants qui résistent. Qui résistent contre moi. Oh non puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Commence à monter. Commence à monter. Commence à monter. Tende la prière, s'il te plaît. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier maintenant. Au nom de Jésus. Parle à Dieu. Commence à dire à Dieu. Tous les géants. Tu vois ces géants. Seigneur qui s'élèvent. Pour combattre mon mariage. Chaque fois, des disputes à la maison. Chaque fois, des incompréhensions avec mon mari. Chaque fois, des incompréhensions sur mon lieu de travail. Chaque fois, des problèmes avec mes enfants. Ces esprits qui se sont levés pour me combattre. Afin que je n'obtienne pas la grâce d'être en paix dans ma famille. Que je n'obtienne pas la grâce de toucher des enfants. Seigneur qui puisse recevoir le feu de Dieu. Et qui tombe maintenant. Qui tombe maintenant. Qui tombe maintenant. Qui tombe maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus Christ. En nom de Jésus. Tu vas prier. Envoyer le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Par le feu et par la force de Dieu. Que les géants qui s'élèvent. Puissent tomber. Par le feu et par la puissance de Dieu. Que les géants maléfiques. Qui se tiennent devant ta semaine. Qui se tiennent devant ta destinée. Pour t'empêcher de posséder ce qui a toi. Pas cette semaine. Tu fais une prière d'autorité. Par la puissance de Dieu. Et par le feu. Qu'il puisse tomber maintenant. Ceux-là qui te résistent. Ceux-là qui disent non. Elle ne va pas réussir. Non. Nous sommes là pour empêcher. Qu'elle puisse réussir dans ce mariage. Nous sommes là pour empêcher. Que ce mariage puisse être stable. Nous sommes là pour empêcher. Qu'elle puisse avoir une longue vie. Parce qu'elle est sous la condamnation des esprits de famille. Sous la condamnation des esprits des morts. Parce qu'elle est poursuivie par la pauvreté. Nous allons tout faire pour empêcher. Tu vas prier. C'est tous ces esprits-là. Qui se sont acharnés contre toi. Par la puissance de Dieu. Et par le feu de Dieu. Maintenant. Qu'ils puissent être renversés. Qu'ils puissent être renversés. Qu'ils puissent être renversés. Je suis en train de parler maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Commence à envoyer le faillard. Commence à envoyer le faillard. Commence à envoyer le faillard. Renverser. Faire tomber. Détruire. Les puissances maléfiques. Les géants. Qui se sont levés. Avec une colère. Pour que tu ne puisses pas réussir. Avec une colère. Pour que tu subites la condamnation dure. Des lois de ta famille. Pour que tu puisses subir les condamnations. Des malédictions. Des maladies. Des blocages. Des morts subites. Des accidents. Des problèmes financiers. Des blocages familiaux. Au nom de Jésus. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Envoie le feu. Faya. 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 Yaya. Faya. Yaya. J'entends quelqu'un. En train d'élever sa voix. Et de commencer à prier. Et de commencer à prier. Rabacha. Kabayasai. Rina. Mamama. Rokabayasa. Rema. Sande. Rebekam. Rikantamanase. Rani. Ababa. Robacha. Babababa. Au nom puissant et précieux de Jésus Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus Christ. Bien aimé, tu es en train de monter, de monter, de monter, de monter. Et Rabacha. Bayas. Shateke. Rebek. Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Dans le puissant et précieux nom de Jésus. Bien aimé, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Rema. Shabaya. Shanta. Ikan. Terebe. Par le feu. Par le feu. Par le feu. Par le feu. J'envoie le feu de Dieu. Maintenant. Faire tomber les géants maléfiques. Seigneur qui me poursuivent. Afin que je ne puisse pas finaliser tout ce que je commence. Afin que je ne puisse pas avancer. Que je puisse tourner en rond. Que je puisse retourner à la case de départ. Je me lève maintenant. Faire tomber les géants qui bloquent mes opportunités. Lorsque les opportunités s'élèvent. Seigneur, le découragement arrive. Lorsque les opportunités s'élèvent. La lourdeur arrive. Seigneur, les problèmes qui se lèvent. Seulement aux portes de mes bénédictions. Aux portes de mes grâces. Aux portes de mes opportunités. De mes faveurs. Je prie maintenant. Je prie maintenant. Que le feu de Dieu vienne renverser. Vienne renverser. Faire tomber. Tous les géants qui se tiennent. Aux portes de mes grâces. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus Christ. Holy Ghost, fire, 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 fire. Tu envoies le feu, le feu de Dieu. Par la puissance et par la force de Dieu. Par la puissance et par le feu de Dieu. Par la puissance et par le feu de Dieu. Tous les esprits résistants. Maintenant, maintenant, maintenant Recevez le feu de Dieu Recevez le feu de Dieu Recevez le feu de Dieu Soyez terrassés Soyez terrassés Au nom de Jésus Christ Les lois de ma famille Les lois qui maintiennent l'échec dans ma famille Qui me sont anti-progrès Anti-avancement, anti-percés Je vous ordonne Maintenant, maintenant Tous les géants qui sont là pour veiller A ce que je ne sorte pas de ma situation Maintenant, je parle En tant qu'enfant de Dieu Reventu de la puissance de Dieu Avec la grâce et la faveur de Dieu Qui me distingue au milieu de mes ennemis Je prie maintenant que tous ces géants Reçoivent le feu de Dieu Reçoivent le feu de Dieu Et tombe au nom de Jésus Tombe au nom de Jésus Fire, fire, fire Je fais tomber les murs Des résistances Les forteresses des blocages Les forteresses de la maladie Les forteresses des limitations Les forteresses d'éternels recommencements Des manques de progrès Des manques de percés Cette semaine, je vais faire des choses Et je ferai des exploits Je vais accomplir des exploits Je vais projeter des choses Je les réaliserai Je vais vivre pour témoigner la gloire de Dieu Cette semaine, aucune maladie Qui a touché quelques membres de ma famille Que ce soit Seigneur ne m'atteindra Je le déclare au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Au nom de Jésus-Christ Fire, 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 fire Le feu de Dieu Maintenant, les géants qui se tiennent Aux portes de cette semaine Maintenant, tombent Les géants qui travaillent Pour que je ne puisse pas obtenir La grâce, la promotion dans mon travail Bien-aimés, commence à prier Si c'est dans ton travail Où tu as des géants Qui sont en train de t'empêcher D'obtenir ta grâce et ta faveur Qui tombent Si c'est dans ton mariage Qu'il y a des géants Il y a des détracteurs Qui veulent que tu puisses perdre ce mariage Et qu'ils te combattent Qui sont en train de raconter des choses sur toi A ton mari Les raconter des choses de ton mari à toi Bien-aimés qui sont en train de semer la zizanie Entre toi et les enfants Qui sèment les problèmes dans le couple Qui sont venus pour semer le désordre dans votre entreprise Auprès de vos collaborateurs Auprès de vos collègues Bien-aimés pour semer le désordre Qui viennent bien-aimés dans le Seigneur Pour utiliser votre personnel Contre vous Pour utiliser les gens qui sont proches de vous Contre vous Bien-aimés que tous ces géants-là Tombent maintenant Tombent maintenant Tombent maintenant Je prie au nom de Jésus Et commence à prier avec moi Qu'ils tombent maintenant Par la puissance Et par le feu de Dieu Par la puissance Et par le feu de Dieu Par la puissance Et par le feu de Dieu Holy Ghost Fire 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Cette semaine Je déclare Que c'est la semaine de la faveur de Dieu Parce que l'éternel Mets sa bonté sur moi L'éternel Ouvre les portes sur ma vie Les résistances familiales Tombent Tombent Les résistances familiales Tombent Les lois des malédictions héréditaires Sont renversées Maintenant 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 Au nom puissant Et précieux De Jésus Christ Au nom puissant Et précieux De Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Bien aimé dans le Seigneur Tu vas prendre le pain Ton pain Et ton jus de raisin Tu vas prendre le pain Et le jus de raisin Nous sommes en train de faire La saine saine maintenant Tu vas présenter cela Devant le Seigneur Alors que je suis en train de prier Bien aimé Tu tires cela Et tu fais ces puissantes déclarations Dans le nom de Jésus Tu dis dans le nom de Jésus Christ Je prie Et je déclare Au nom de Jésus Que ce pain Et ce jus de raisin Que je prends Deviennent le corps Et le sang de Jésus Je déclare Bien aimé Prie avec moi Ce n'est pas le moment de prier Fais ces déclarations Je déclare Au nom de Jésus Christ Que le corps Et le sang de Jésus Christ Me lavent Maintenant De tout péché Le corps Et le sang de Jésus Christ Me déconnectent Des liens maléfiques Qui ont lié ma vie Au blocage Je déclare Que le sang de Jésus Christ Et le corps de Jésus Christ Parle sur ma vie Et enlève en moi Tous les esprits de réclamation Les esprits de blocage Les esprits qui limitent ma vie Et ma destinée Au nom puissant Et précieux de Jésus Christ Je déclare Que par le sang Et le corps de Jésus Christ Je me déconnecte Du sang maléfique Hérité De ma famille Au nom de Jésus Christ Je déclare Dans le nom de Jésus Christ Que le sang de Jésus Christ Vient ôter La condamnation Dans le nom de Jésus La condamnation Qui a été mise Sur mon fils Sur ma fille Sur mon mari Sur ma femme Je prie Que par le sang de Jésus Christ Cela maintenant Soit brisé Et renversé Au nom puissant Au nom puissant de Jésus Christ Les malheurs Qu'on a proclamé Qu'on a déclaré Sur ma vie Maintenant Sont condamnés Et jugés Parce qu'à la croix La Bible dit Que le sang de Jésus Christ A été versé Pour nous Je prie Que le sang de Jésus Christ Puisse être un sang Qui amène la puissance Le sang de Jésus Christ Annule Le sang maléfique Qui me combat Et qui me réclame Je le déclare Au nom de Jésus Christ Le sang de Jésus Christ Vient donner la force physique Et la force spirituelle Dans le nom de Jésus Christ Je déclare Que parce que j'ai en moi Le sang de Jésus Christ Je suis invisible Dans le monde des sorciers Ils me chercheront Mais ils ne me trouveront pas Mon sang est mélangé Au sang de Jésus Christ Je suis vu Avec l'ADN De Jésus Christ En moi L'ADN De Jésus Christ En moi Je porte la vie de Jésus Je porte les marques de Christ En moi La vie La puissance La résurrection La multiplication Au nom puissant Et précieux De Jésus Christ Les portes des grâces Et des faveurs Me sont accordées Cette semaine Au nom puissant Et précieux De Jésus Christ Au nom puissant Et précieux De Jésus Christ Bien aimé Tu peux prendre Tu prends le corps Et tu prends Le sang De Jésus Christ Ce matin Au nom puissant Et précieux De Jésus Christ Au nom puissant Et précieux De Jésus Christ Au nom De Jésus Alléluia Gloire à Dieu 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 Cette semaine C'est une semaine Où la faveur de Dieu Doit être déclenchée Dans ta vie Écoute Psalm chapitre 126 Le verset 6 Dit Celui qui marche en pleurant Quand il porte la semence Reviens avec allégresse Quand il porte ses gerbes J'aimerais parler à une personne Qui est là Qui aimerait faire son offrande Qui va faire son offrande Pour sceller ce temps de prière Qui veut faire Consacrer son mois Qui veut faire un sacrifice Quelqu'un Qui veut faire une alliance Avec le Seigneur Par son offrande La Bible est en train de dire Celui qui marche en pleurant Quand il porte sa semence Lorsque tu emmènes cette offrande Lorsque tu fais ses sacrifices Lorsque tu fais cette semence Peut-être que ton coeur Est en train de saigner De pleurer Parce que pour toi C'est un sacrifice Que tu es en train de faire Mais la Bible dit Celui qui apporte Avec Pleur Celui qui emmène la semence En pleurant Dans un état Où il dit Seigneur c'est tout ce que j'ai La Bible dit Qu'il va porter Il va récolter Des gerbes Avec des actions De grâce Il va porter Avec allégresse Ces gerbes Le résultat Que tu vas avoir Bien aimé Ce sera avec allégresse Et joie Tu sèmes avec peine Tu sèmes avec douleur Mais ceux que tu récoltes Tu les récolteras Avec joie Parce que ta semence Va parler J'aimerais prier ce matin Pour toutes les offrandes Les dîmes Les actions De grâce Tous les services Que vous avez fait Que le Seigneur Puisse les bénir Et les sanctifier Au nom de Jésus Seigneur Nous te prions Dans le nom puissant Et précieux De Jésus Christ Que ces offrandes Seigneur mon Dieu Soit bénies Seigneur Et soit sanctifiées Au nom de Jésus Que ce soit Seigneur mon Dieu Un point de contact Au Dieu Pour manifester Ta puissance Et ta gloire Dans la vie De tes enfants Au nom de Jésus Par ces sacrifices Seigneur Je prie Que le ciel Seigneur Leur soit favorable Que les grâces Et les bénédictions Seigneur Qui ont été déversées Sur nous ce matin Lors de ce moment De prière Soit leur partage Béni Seigneur mon Dieu Que la source De leur revenu Qu'ils ne connaissent Pas la sécheresse Tous ceux-là Qui sont entrés Dans l'alliance Seigneur Avec ce ministère Qu'ils puissent témoigner Expérimenter Et vivre La puissance Et la grâce De Dieu Au nom de Jésus Christ Tous ceux Qui sont entrés En contact Seigneur Avec ce ministère Par leur offrande Que cette offrande Parle Seigneur Devant toi Et que cela Déclenche la joie La joie De la récolte La joie De la moisson La joie Du témoignage Dans leur vie Au nom puissant Et précieux De Jésus Christ Tu peux dire avec moi Merci Seigneur Jésus Christ Gloire Et louange A toi Seigneur Jésus Christ Victoire Et honneur A toi Seigneur Jésus Christ Amen 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 Gloire 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 A Dieu Tu peux acclamer 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 Acclame bien Dieu Acclame bien Dieu Acclame bien Le Seigneur Acclame bien Le roi des rois Acclame bien Le tout puissant Il mérite la gloire Il mérite la louange Quelqu'un Acclame le Seigneur Acclame le Seigneur Acclame le Seigneur Bien aimé Dans le Seigneur Que Dieu Vous bénisse Passez une très très belle Journée Dans la présence de Dieu La grâce Et la faveur de Dieu Vous localise Et vous accompagne Cette semaine Que les condamnations Les lois maléfiques Les réclamations Bien aimées Puissent tomber Au nom de Jésus Et que la grâce de Dieu S'impose Au milieu de vos adversaires Que Dieu Vous élève Afin que vous puissiez Témoigner sa grandeur Et sa puissance Que le Seigneur Vous bénisse Nous sommes bien aimés Lundi C'est le lundi d'alliance Vous avez Votre offrande d'alliance Vous avez Bien aimé Dans le Seigneur Une offrande Une dîme Quelque chose que vous voulez faire Vous pouvez le faire Via les modératrices Vous pouvez également Utiliser notre compte Paypal Prière-révolutionnaire 01 At gmail.com Nous sommes en prière Dans les groupes Parce que Aujourd'hui C'est notre jour de prière Notre jour d'alliance Que Dieu vous bénisse Passez une très très belle semaine Un très bon début de semaine Et que le Seigneur Vous fasse du bien Au nom de Jésus Shalom chez vous Et soyez bénis Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Au nom de Jésus